Le message 76 du 3e volume Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message 76 du 3e volume a comme titre « Plus que jamais, le temps est à la prière, à l'adoration et à la pratique des sacrements. » Voici la prière que je formulais ce 9 mai 2001. On peut aussi passer à refaire cette prière-là pour nos cardinaux, notre Saint-Père aujourd'hui. Seigneur Jésus, je vous présente la rencontre du Saint-Père avec les théologiens et celle qui concerne les cardinaux, lesquels se tiendront au cours du mois. Je ressens dans mon cœur que ces deux rencontres sont d'une très grande importance. Aussi, par la prière, je veux m'unir aux saints et saintes du ciel et de la terre pour la préparation de cet événement. Que le manteau de Maman Marie les enveloppe, que nos saints anges livrent le combat contre les anges des ténèbres avant que les personnes se rencontrent, afin que ceux et celles qui ont l'intention de s'opposer à notre Saint-Père soient visités dans leur cœur par l'Esprit-Saint. Que la lumière se fasse et que soient neutralisées toutes paroles, tous gestes ou actions inspirées par les forces du mal. Merci d'entendre et d'exaucer ma pauvre prière. Merci pour ce grand saint qu'est Jean-Paul II, et qu'on pourrait dire aussi le pape François. Merci d'avoir permis qu'il soit présentement sur le trône de Pierre, daigné lui donner la santé et la force physique de résister tout au long de cette période cruciale pour l'Église et l'humanité. Je vous aime. Mon tout-petit, j'accueille ta prière et je la présente au Père. La terre entière entre dans une période d'une extrême importance. Les « oui » donnés à la volonté du Père doivent être redonnés continuellement, afin de fermer la porte aux forces des ténèbres qui cherchent par tous les moyens à entrer dans les cœurs et les esprits pour créer la confusion. Nous savons comment nous sommes dans un monde de confusion. Plus on s'est éloigné de l'Église, plus on s'éloigne de la prière, plus nous entrons dans ce monde de confusion. Plus que jamais, le temps est à la prière, l'adoration et la pratique des sacrements. Par ces moyens, vous demeurez dans une grande intimité avec moi, en communion avec les saints et saintes du paradis et de la terre, sous le manteau de ma Sainte Mère, inspirée par l'Esprit Saint et sous la protection des saints anges. « Vous n'avez donc rien à craindre. » Lorsqu'on est du côté de Dieu, nous sommes toujours du côté du gagnant. Je veux utiliser, pour répandre rapidement, ce message qui est d'une très grande importance. La prière et le jeûne sont plus importants que jamais. L'Eucharistie doit être au centre de vos vies, « Le sacrement de réconciliation vous garde dans la pureté du cœur. » Tournez sans cesse votre regard vers le Père, lui qui est l'amour et qui vous conduit vers la civilisation de l'amour. C'est ainsi que vous devenez des êtres d'amour et que vous êtes utilisés en vue de la préparation de cette société nouvelle qui prend forme à travers l'Église nouvelle. Nous l'appelons nouvelle. C'est bien sûr qu'il ne s'agit pas d'une Église parallèle à la nôtre. C'est bien la nôtre. Nous l'appelons nouvelle parce que les cœurs sont renouvelés. Mon cœur est brûlant d'amour. « Divinement, je vous aime. » Et je veux reprendre, je veux répéter ce que nous avons vu plus haut afin que ce soit bien intégré en nous. La prière et le jeûne sont plus importants que jamais. L'Eucharistie doit être au centre de vos vies. Le sacrement de réconciliation vous garde dans la pureté du cœur. Tournez sans cesse votre regard vers le Père, lui qui est l'amour et qui vous conduit vers la civilisation de l'amour. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada